Bonjour à tous bienvenue sur le webinar clé pour comprendre la collecte des contributions formation merci d'être aussi nombreux vous êtes plus de 1400 personnes inscrites l'animation aujourd'hui est assurée par quatre personnes guillemar henri caisse responsable collecte 2i île de france et moi même noël rago andreux responsable des activités conseil 2i nouvelle aquitaine dans l'ombre nous avons deux modérateurs pascal mougin responsable administratif 2i bourgogne franche comté hervé beltoise conseiller formation 2i île de france pendant et à l'issue de et à l'issue de la présentation d'une durée environ 30 minutes il vous est possible de poser des questions alors je tiens quand même à vous préciser que nous n'aurons certainement pas le temps de répondre à toutes vos questions si vous avez des cas particuliers n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller formation de votre 2i au sommaire nous allons aborder quatre points les contributions obligatoires quels sont les changements avec la réforme en deux la répartition des contributions formation en 3 quel est la calendrier de la collecte en 4 comment effectuer et régler la compte votre contribution en ligne via notre plateforme mon compte 2i depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 il y a des impacts tels que la modification de l'ensemble des circuits de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage le transfert de la collecte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance la cuve pas vers les ursaf qui était initialement prévue pour 2021 mais qui est repoussée à janvier 2022 en maintenant quand même cette mission aux opcos jusqu'à cette échéance et l'autre impact c'est le changement de l'année de référence de la collecte la cuve pas dû au titre de l'année en cours et non comme auparavant sur l'année n-1 je laisse guillomar henriquez reprendre la main pour vous présenter le calendrier et les contributions relatives à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage bonjour à tous je suis guillomar henriquez je vais donc vous exposer et revenir sur la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance ainsi que sur les dates clés de vos contributions 2021 jusqu'à la reprise par l'urssaf de cette collecte à compter de janvier 2022 concernant les masses salariales 2022 donc la répartition des contributions la cuve pas est en vigueur depuis le 1er janvier 2019 cette contribution unique comporte deux volets distincts qui sont la contribution à la formation professionnelle dont le taux est de 0 55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et de 1 % pour celles de 11 salariés et plus ainsi que la partie des 87 % de la taxe d'apprentissage pour les entreprises hors alsace-moselle et où 100 % la taxe d'apprentissage pour celles situées en alsace-moselle donc cette cuve pas est collectée par les opco avec un reversement à france compétence qui sert au financement de l'alternance je reviens faire un petit zoom maintenant sur la taxe d'apprentissage donc pour les entreprises qui sont situées hors alsace-moselle la taxe d'apprentissage se compose désormais de deux parties vous devez verser 87 % de cette taxe à votre opco et les 13 % restants devant devant être versé par vos soins directement aux écoles et ce avant le 31 mai 2021 pour rappel l'opco n'est pas autorisé à intervenir sur cette partie pour les entreprises elles situées en alsace-moselle la totalité de la taxe d'apprentissage est à verser à l'opco nous allons donc passer maintenant au calendrier 2021 et retenir les dates importantes donc avant le 1er mars 2021 vous allez devoir si vous êtes une entreprise de 11 salariés et plus solder votre cuve pas 2020 donc pour mémoire vous nous avez déjà versé en février 2020 et en octobre 2020 deux accomptes qui a eu deux réunis font 98 % des masses salariales 2019 donc là ce sera bien sûr les le solde sur les masses salariales arrêtées au 31 12 2020 pour toutes les entreprises qui sont concernées si vous avez des masses salariales cdd il faudra aussi s'acquitter de la contribution des 1% sur les masses salariales arrêtées cdd toujours si vous êtes concerné nous reviendrons un petit peu sur cette partie là et sur la partie csa vous devrez déclarer donc la csa si vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés ainsi que verser la contribution conventionnelle pour pour les branches concernées à cela s'ajoutera donc un premier accompte au titre de la cuve pas 2021 donc cet accompte représentera comme l'année dernière 60 % de la contribution unique qui est arrêté enfin qui est calculé sur les salaires 2020 si vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés donc la cuve pas 2020 est à régler en totalité puisqu'il n'y a pas il n'y a pas eu d'acompte et donc pareil sur vos salaires arrêtés au 31 12 2020 toujours si vous êtes concerné la contribution cpf cdd ainsi que la contribution con conventionnelle et dialogue social pour mémoire cela va peut-être éviter des questions un petit peu plus tard la suite de calcul de la cuve pas est la base de la base brute de sécurité sociale de votre dsn donc les indemnités légales d'activité partielle n'entrent pas en compte dans ce calcul nous nous avons mis deux exemples donc pour les entreprises dont salariés plus et pour les entreprises de moins de 11 salariés sur des calculs d'une collecte au premier mars 2021 au sujet de cette collègue d'ailleurs vous pouvez d'ores et déjà sur mon compte 2i établir vos déclarations noël reviendra plus tard sur la façon de procéder vous pourrez bien évidemment télécharger ce document à la fin du webinaire c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder voilà sur ces exemples revenons donc sur la contribution supplémentaire à l'apprentissage donc elle ne concerne que les entreprises de 250 salariés et plus qui n'atteignent pas 5% d'alternants moyens ce qu'on entend par alternants moyens ce sont tous les contravis les contrats cifres les contrats de professionnalisation ainsi que les contrats d'apprentissage vous devez donc avoir 5% de ces contrats d'alternants au regard de votre effectif annuel moyen global deux exonérations sont possibles pour les entreprises qui atteignent 3% d'alternants mais uniquement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation et que vous ayez augmenté de 10% ces alternants par rapport à l'année n moins 1 dans ce cas là vous êtes en effet exonéré de de csa depuis l'application aussi de la loi pacte du 22 mai 2019 toutes les entreprises qui passent le seuil des 250 salariés à partir du 1er janvier 2020 sont exonérés de csa et ce pendant cinq ans vous avez vous avez ici donc deux tableaux qui reprennent les malus si vous n'atteignez pas les cinq pour cent de de jeunes en contrat en contrat d'alternance donc je vais prendre un exemple pour une entreprise qui serait située donc hors alsace-moselle et qui par exemple 350 salariés et qui aurait un taux alternant de 2 50% elle serait redevable de 0,10% de sa masse salariale évidemment si votre entreprise a des établissements en alsace-moselle il faudra appliquer le taux alsace-moselle pour les masses salariales situées dans ces dans ces deux régions là en l'occurrence dans notre cas ce serait 0,052 de la masse salariale ne vous inquiétez pas je répète le document sera à votre disposition donc vous aurez tous ces taux à votre disposition la contribution dialogue social et conventionnelle donc l'opco 2i collecte à la demande des branches concernées les contributions conventionnelles ainsi que celles au financement du dialogue social donc je vais vous énoncer les les branches concernées en sachant que le dialogue social n'est pas assujetti à la TVA comme d'ailleurs la taxe d'apprentissage et la CSA donc les branches concernées donc sont les industries du commerce et de la récupération et du recyclage la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeaux et activités qui s'y rattachent, l'horlogerie ainsi que les industries de la plasturgie les industries du jeu, du jouet et de la puériculture ainsi que la fabrication de l'ameublement sachez que lorsque vous faites vos déclarations en ligne toutes ces contributions se calculent automatiquement bien entendu nous arrivons donc à la date du 1er juin 2021 donc quelle que soit la taille de votre entreprise vous devez verser les 13% de votre taxe d'apprentissage aux écoles de votre choix cela ne concerne bien évidemment pas les entreprises qui sont hors Alsace-Moselle puisque la totalité de la taxe d'apprentissage est versée aux opco je vous rappelle à nouveau que l'opco ne peut pas intervenir et n'a pas le droit de le faire au regard de la loi dans ses reversements donc vous devez reverser directement aux écoles, il n'y a pas de cadre légal c'est à dire un bordereau à remplir etc vous devez directement verser soit un chèque ou émettre un virement bancaire aux écoles et qui sont dans l'obligation de vous envoyer un reçu libératoire qui est à garder en cas de contrôle fiscal pour les entreprises de plus de 250 salariés qui ont atteint un taux moyen d'alternant qui est au-dessus de 5% et la limite est tablée à 7%, le bonus alternant calculé est à déduire justement de ces reversements on pourra revenir un petit peu là-dessus peut-être dans les questions un petit peu plus tard puisque cela concerne une partie des entreprises donc maintenant nous arrivons à la date donc du 15 septembre 2021 à cette date là cela ne change pas pour les entreprises de 11 salariés et plus puisque ça restera le même fonctionnement que vous avez connu en octobre 2020 vous allez nous faire la déclaration donc de votre deuxième compte de la CUFPA 2021 qui comme l'année dernière atteint 38% sur l'assiette de calcul de vos salaires 2020 voire d'une projection 2021 donc les taux sont toujours les mêmes sur les 1% de la formation professionnelle plus TVA et les 0,59-16% qui représentent les 87% de la taxe d'apprentissage et évidemment les 100% en cas d'Alsace-Moselle donc la nouveauté très importante pour cette fois les entreprises de moins de 11 salariés un seul et unique à compte va être à déclarer à la date du 15 septembre qui reprendra 40% des cotisations évaluées donc toujours soit sur les salaires 2020 soit sur une projection 2021 donc les taux restent identiques les 0,55% plus la TVA et bien évidemment la taxe d'apprentissage puisque je sais que beaucoup d'entreprises se posent cette question la taxe d'apprentissage est bien inversée l'exonération n'était valable que au titre de l'année 2019 donc il faudra bien faire un premier à compte sur la CUFPA formation professionnelle et taxe d'apprentissage petite nouveauté aussi que n'ont pas les entreprises de 11 salariés et plus on vous prélèvera aussi un à compte de 40% des masses salariales CDD estimées donc nous arrivons à la date du 1er janvier donc à compter du 1er janvier 2022 l'URSSAF reprend la collecte au titre des salaires 2022 vous serez donc prélevé mensuellement par l'URSSAF via votre DSN une ordonnance du gouvernement doit être publiée courant mars au journal officiel afin d'organiser justement le transfert de cette collecte à l'URSSAF en cas de question pour l'instant nous vous invitons à vous rapprocher soit de l'URSSAF soit de votre cabinet comptable nous arrivons enfin donc à la date du 28 février 2022 ce sera donc la dernière collecte CUFPA que vous ferez avec votre OPCO donc pour les entreprises de plus de 11 salariés vous allez nous solder cette CUFPA 2021 qui représentera donc à peu près 2% de la contribution unique qui cette fois sera sur les salaires arrêtés au 31 12 2021 si vous êtes concerné la contribution CPF CDD donc des 1% sur les salaires bruts ainsi que la contribution conventionnelle et CSA pour les entreprises de plus de 250 salariés et le dialogue social pour les entreprises de moins de 11 salariés ce sera pareil donc on soldera la CUFPA 2021 qui représentera à peu près donc 60% en solde étant donné que vous avez eu ce premier à compte qui a été versé en septembre et pareil pour la contribution CPF CDD puisque vous avez aussi payé un premier à compte estimé de 40% de vos masses salariales 2021 voilà pour résumer un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer nous vous avons fait une flèche du temps qui reprend vraiment toutes les dates importantes les dates clés et qui reprend aussi toutes vos obligations je vous invite quand même fortement à consulter l'infographie sur notre site internet www.opco2i.fr sur lequel voilà une infographie qui reprend la flèche en un peu plus détaillé avec toutes vos obligations je vous invite aussi à consulter un dossier spécial collecte qui pourra déjà balayer bien 90 à 95% des questions que vous pouvez vous poser donc maintenant je vais passer à nouveau la main à Noël qui va vous expliquer un petit peu comment se passe la saisie de la collecte sur notre site internet je vous dis peut-être à tout à l'heure pour les questions réponses merci à vous merci Guillaumard donc la collecte comme vous avez pu déjà le constater est désormais 100% dématérialisée en effet dans la logique d'une simplification vous n'avez qu'un seul bordereau à établir sur notre plateforme Moncompte2i alors cette plateforme beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà pour saisir leurs demandes de formation mais elle est également accessible pour établir les bordereaux de contribution ça ne vous permet d'établir qu'un seul bordereau vous l'établissez sur Moncompte2i et de fait vous pouvez réaliser un seul prélèvement ou virement qui est à réaliser sur le RIB qui est mentionné sur le bordereau que vous pourrez télécharger pourquoi passer par la plateforme Moncompte2i c'est plus simple c'est beaucoup plus rapide c'est sécurisé et vous avez la traçabilité des autres différentes opérations que vous avez pu faire l'année passée déjà nous n'avons pas envoyé aux entreprises des bordereaux papiers en général tout a été réalisé sur la plateforme Moncompte2i parce que comme je vous l'ai précisé c'est plus simple le bordereau est pré-calculé et il y a la prise en compte automatique des deux accomptes que vous avez pu verser en février 2020 et en octobre 2020 et comme je vous ai précisé un paiement unique comment accéder à cette plateforme Moncompte2i si déjà vous ne connaissez pas ? nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet opco2i.fr où également vous retrouverez toutes les informations juridiques sur la collecte et également cet accès à Extranet quand on regarde dans le premier pavé qui figure sur cette slide en haut à droite vous avez un petit rectangle rouge où il est précisé me connecter vous cliquez sur ce petit rectangle et vous accédez à cette page on vous demande de vous identifier si vous avez déjà créé un compte sur cette plateforme Moncompte2i vous avez des identifiants qu'il faut indiquer si ce n'est pas le cas vous avez un petit onglet, un petit rectangle nouvel utilisateur qui vous permet de créer un compte il faut également savoir que les cabinets comptables ont accès également à cette plateforme pour gérer les contributions de leurs adhérents et de leurs clients surtout pensez bien lorsque vous allez créer votre compte sur cet espace de cocher la fonctionnalité accéder à la collecte si ce n'est pas le cas vous ne pourrez pas établir les bords de roue ensuite quand vous vous êtes connecté sur cette plateforme vous avez différents, sur la première page d'accueil vous avez 4 pavés qui apparaissent et celui qui nous intéresse c'est le dernier pavé qui est en orange en bas et là donc vous cliquez sur ce pavé c'est le pavé collecte ensuite vous arrivez sur le deuxième où on voit là Moncompte cliquez sur, et il faut cliquer donc sur accéder à mes contributions masse salariale 2020 et ensuite faire créer ma déclaration et vous allez voir donc si vous n'avez pas créé déjà votre bordereau il va falloir renseigner vos effectifs votre masse salariale et vous allez voir ça va se calculer si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller en résumé au niveau de l'OPCO 2i nous avons vous avez à votre disposition 12 délégations régionales proches du territoire et vous avez également des conseillers qui sont à votre disposition pour toutes vos questions et vous accompagner dans vos démarches n'hésitez pas à prendre contact avec eux merci je laisse maintenant la main à Hervé qui va nous faire je pense le retour de questions qui ont pu être posées qui sont certainement nombreuses oui oui tout à fait merci Noël, merci Guermard effectivement on a de très nombreuses questions bien entendu, vous avez 900 à nous suivre donc on a une trentaine je les ai notées au fur et à mesure alors plus d'une trentaine parce qu'effectivement on a Pascal qui en a sélectionné un certain nombre et donc j'ai essayé j'ai essayé de les reprendre toutes sachant qu'effectivement la difficulté qu'ils ont rencontré par l'ensemble des acteurs que ce soit les entreprises les OPCO enfin l'ensemble des acteurs de la formation sont qu'on est sur des règles qui sont complexes pour les acteurs il y a toujours une difficulté à comprendre les mécanismes l'une des premières que j'avais noté c'est pourquoi est-ce qu'on a une spécificité propre à l'Alsace Sereine c'est historique et donc la réforme n'a pas retouché à cette spécificité de l'Alsace Sereine qui fait qu'il y a un taux effectivement et des contributions et des montants différents le solde sur la masse salariale brute effectivement on a eu beaucoup de questions de savoir ce qui allait se passer en cas de diminution de la masse salariale entre 2019 et 2020 bien évidemment vous allez avoir trop versé par rapport à votre précédent raconte et donc ça va être pris en compte lorsque vous allez faire votre déclaration en ligne la compte 2021 du coup sera minoré du trop versé 2020 il n'y a pas de souci les calculs se font de façon automatique quand vous faites votre déclaration en ligne la formation après il y avait des questions autour des acronymes est-ce qu'on aura des explications de texte sur la CUFPA j'imagine donc c'est la contribution unique à la formation professionnelle et l'apprentissage et pourquoi est-ce que c'est on a ces cette formation et l'apprentissage parce que la CUFPA tout simplement regroupe le 1% formation et 87% du 068 taxe d'apprentissage donc voilà on a fait du 2 il y a du 2 en 1 maintenant calcul des versements salariales brutes oui effectivement les versements sont liés à votre salariales brutes que vous avez sur votre DSN et on est sur des effectifs qui sont calculés qui sont calculés chaque mois les effectifs arrêtés au mois et vous faites une moyenne annuelle on vous donnera dans la foire aux questions on vous donnera la notice pour effectivement pouvoir réaliser vos calculs pour ceux qui effectivement souhaitent avoir les éléments les plus fins possibles ces éléments les plus fins possibles ont toute leur importance notamment quand on est autour de passage de seuil que ce soit les 11 salariés que ce soit les 50 que ce soit après les 250 pour des raisons évidentes liées aux contributions aux formations mais également aux incidences que ça a pour vous vis-à-vis de vos obligations vis-à-vis de vos partenaires sociaux on a effectivement une question sur un changement d'OPCO au 1er janvier alors déjà ce qu'il faut ce que je me permets de rappeler c'est que les versements aux OPCO sont liés directement à votre convention collective c'est pas donc si effectivement vous avez fait l'acquisition vous changez de convention collective au cours d'une année vous pouvez au cours d'une année ou au début d'une année ce qui est souvent plus simple pour tout le monde de voir pour vos déclarations tout au moins vous allez effectivement devoir verser à OPCO 2i si vous faites partie des 44 et quelques conventions collectives qui sont rattachées à l'OPCO autrement on ne pourra malheureusement pas collecter vos contributions formations mais vous devrez effectivement verser votre solde de contributions au titre de 2020 auprès du précédent OPCO si vous avez racheté une société vous gardez les obligations liées à la reprise d'actifs et passifs et au titre de 2021 donc vous verserez votre contribution due au titre du premier raconte 2021 sur votre masse salariale 2020 je laisserai mes collègues répondre par rapport à des questions que j'ai mises dans notre chat privé pour qu'elles puissent revenir vers nous sur après CPF CDD oui effectivement par rapport à mon CPF CDD tout ce qui est passage de CDD à CDI permet effectivement de sortir le collaborateur de la masse salariale CDD qui a versé au titre du 1% de même que l'ensemble des alternants à un contrat pro et apprentissage exo c'est ça par rapport au passage ça on verra tout à l'heure pareil je laisserai répondre par rapport à l'exonération qu'on pouvait avoir sur les stagiaires ce qui est clair c'est qu'on ne peut plus à rien déduire de la CUFPA par rapport à son versement l'OPCO ce qu'on avait comme pratique au préalable disparaît totalement maintenant avec cette nouvelle contribution CUFPA le 13% effectivement on l'a indiqué tout à l'heure c'est une contribution qui est pérenne c'est pas juste occasionnelle et effectivement elle est versée l'année N sur la masse salariale de l'année N-1 donc même si effectivement j'ai versé l'année dernière sur la base ma masse salariale 2019 et que ma masse salariale 2020 est plus basse et bien est-ce que je dois être versé à votre titre mon 13% je vais compenser cette année sur ce que je vais verser en 2020 ok ? donc vous verserez en 2020 vos 13% par rapport à votre masse salariale 2020 et cette contribution doit être versée directement par les entreprises auprès de centres de formation initial ou technologique les listes sont sur les sont mises à disposition par chaque région l'année dernière on avait les conseillers avaient pu envoyer des listes de ces qui sont des qui renvoient des tableaux Excel qui sont sur les les portails des directs pour effectivement permettre aux entreprises d'aller chercher les écoles auprès desquels elles pouvaient verser ces contributions formations obligatoires après certaines des branches professionnelles mettent à disposition un service d'accompagnement rapprochez-vous de votre branche pour savoir ce qu'il en est quelques effectifs on l'a vu 2022 alors 2022 comment ça se passe on n'a pas tout on n'a pas toutes les règles aujourd'hui ce qui est clair c'est que vous aurez à payer en février prochain donc le solde des 2% au titre de l'année 2021 sur la masse salariale donc réelle après les règles si jamais j'ai un salarié qui a baissé aujourd'hui honnêtement on les a pas du coup est-ce que je pourrais améliorer mon deuxième à compte en septembre prochain bah je laisserai mes collègues répondre parce que là j'ai une interrogation pour ce qui me concerne projection 2021 ça revient ça rejoint cette idée là oui qui définit le montant des accomptes les 60 38 et 2% bah c'est le législateur c'est pas l'OPCO qui le décrète c'est le législateur initialement il était prévu que le versement soit des OPCO soit de en 2019 de 40 35 et 25% de mémoire et puis comme les OPCO ont besoin de financer notamment tout ce qui touche à l'alternance et à l'oprise des contrats d'apprentissage ces accomptes ont été modifiés et sont donc passés à 60 38 et 2% mais une nouvelle fois c'est pas les OPCO qui ont décrété ces taux c'est le législateur sachant que ces contributions je vais m'arrêter de compléter sont aujourd'hui une partie est gardée par les OPCO mais mais sous le contrôle de l'entité tutelle des OPCO qui aujourd'hui s'appelle France Compétences que certains d'entre vous connaissent déjà par rapport aux taux qui sont définis pour les contrats d'apprentissage quel est l'usage du 1% les contributions aux formations aujourd'hui permettent de financer l'ensemble de ce qui peut se faire au niveau de la formation professionnelle en France on retrouve aussi bien les plans d'investissement aux compétences que le financement des prestations de CEP que le financement du CPF que un certain nombre de dispositifs qui sont plus lancés par les conseils régionaux que le financement enfin par vos OPCO de tout ce qui touche à l'apprentissage à l'alternance et aux actions de formation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui bénéficient encore de fonds mutualisés l'usage du 1% la création des entreprises oui la création d'une entreprise je m'en doute qu'est-ce que je dois payer ? vous avez une masse salariale sur 2020 donc au titre de 2020 vous êtes redevable de votre contribution formation de même que si vous avez arrêté une activité au cours de 2020 à concurrence de la masse salariale que vous avez eue vous êtes redevable de cette contribution qu'il n'y a pas en 2022 celui de 2% prélèvement ok comment ça va se passer ? j'ai l'impression que je vais payer 2 fois en 2022 non en 2022 ce qui va se passer c'est que vous allez payer votre solde 2020 sur la masse salariale 2020 du coup et vous aurez également la mise en place du prélèvement automatique selon des modalités qui restent vous êtes communiqués par l'URSSAF pour qu'effectivement la CUFPA soit prélevée sur votre DSN chaque mois conventionnelle l'année prochaine effectivement à ma connaissance j'ai bien suivi il est prévu que les OCO continuent à collecter le conventionnel et légal sauf si d'ici là l'URSSAF nous indique qu'ils sont prêts sachant qu'effectivement on a autant d'autos que de conventions collectives qui relèvent d'après une certaine complexité également intégrée dans les systèmes d'information j'espère avoir répondu à vos questions il y a peut-être un certain nombre d'autres qui sont arrivés entre temps je vais laisser si vous voulez bien Noël et Guillaumard je sais que vous adorez ça si vous pouviez répondre sur les exonérations confirmées sur l'exonération de CSA lorsque je passe mon seuil de 250 salariés et puis savoir quelle est l'assiette ma salariale à prendre en compte pour mes versements c'est Guillaumard je vais reprendre juste la main parce que voilà le webinaire touche à sa fin je vais juste revenir rapidement justement sur ce seuil de 250 à partir du 1er janvier 2020 si vous êtes une entreprise qui a passé le seuil des 250 donc que ce soit au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021 vous êtes donc exonérés pendant 5 ans de cette CSA je vais juste répondre vite fait aussi sur les reversements des 13% l'URSSAF ne s'en occupera pas mais ces 13% seront toujours tant que la loi n'a pas changé seront toujours à reverser directement aux écoles c'est la partie qu'on appelait hors quota avant de ces 13% vous pouvez toujours parce que j'ai vu la question passer déduire de ces 13% donc des dons en matériel donc sachez que comme par le passé c'est toujours très très encadré mais vous pouvez bien évidemment toujours le faire j'avais vu une autre question qui concernait la contribution CPF CDD non bien évidemment si vous n'avez pas de masse salariale CPF CDD vous ne devez absolument rien du tout à ce titre là voilà je ne sais pas si Noël a vu autre chose alors oui oui je vais juste revire sur les voilà parce que ça revient souvent qu'est-ce que je mets dans ma masse salariale qu'est-ce que je mets dans les effectifs donc on vous transmettra une notice qui reprend avec un espèce de tableau qui reprend tout ce que vous mettez dans vos masses salariales et tout ce que vous devez aussi indiquer dans vos effectifs parce que là on ne peut vraiment pas répondre à cette question on a déjà dépassé de plus de 5 minutes le temps le temps du webinaire et donc après ce webinaire que vous pourrez évidemment revoir en replay on vous transmettra donc cette notice et le document le document qui nous a servi de support voilà je voudrais juste moi reprendre pour conclure revenir sur deux points qui sont un le fait que vous avez une déclaration qui est unique quel que soit l'établissement que vous avez c'est le siège social de l'établissement enfin le siège social effectivement qui versera auprès de son de la structure régionale d'Opkodosie c'est donc un versement par structure juridique et l'autre question qu'il y a dans notre contexte Covid malheureusement tout ce qui touche à l'activité partielle effectivement sort du périmètre des contributions au-dessus de l'ACFPA touche à sa fin bon on est vraiment désolé on n'a pas pu répondre à toutes vos questions on espérera de faire un petit fac qu'on vous enverra avec la présentation merci à tous pour votre attention et puis on vous dit on vous dit à bientôt surtout n'hésitez pas à voilà à vous rapprocher de vos conseillers et des services qui vous sont dédiés sur vos AR2I régionales merci pour votre écoute à bientôt merci à tous à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt